Bonjour à toutes et à tous, bonjour dans le podcast Assur, bonjour mon cher Rust, bonjour mon cher Guillaume, tout est bien branché. Voilà donc on est toujours délocalisé pour actus en sueur, n'hésitez pas à vous abonner parce que là on a passé les 50 g's au la main mais mais on ne s'arrête pas et à liker la vidéo bien évidemment, ça nous aide énormément. Alors mon cher Rust, Conan McGregor a fait un tweet là, le coeur bat très très vite là, le coeur bat très très vite, il y a une semaine, il préparait la masterpiece, donc il préparait le chef d'oeuvre, et là il promet le chef d'oeuvre, ni plus ni moins, donc à Conan McGregor qui a déjà battu Dustin, pareil, partiqué en 1 à 1, approximativement 90 g's, qui avait déjà annoncé pour cette revanche-là qu'il allait le faire encore mieux et plus rapidement, et là maintenant ça fait deux fois qu'il annonce le chef d'oeuvre. En tout cas, ça peut bien être ce chef d'oeuvre là, parce que... Bon, c'est vrai que le fait de battre Dustin encore plus rapidement, c'est compliqué, c'est possible, parce qu'on en discutait juste avant, il peut très bien faire comme contre Cowboy Serone, sauf qu'il arrive à, cette fois-ci, il set up sa gauche, et elle passe. Parce que je dis que Serone, il a complètement raté, c'est là que ça a précipité les coups d'épaule, mais il était parti vraiment pour le chaos le plus rapide de l'histoire. Bah il était vraiment parti en mode Falcon Punch, Buzz l'éclair, mais dans le pif en fait, enfin c'est vrai que ça aurait été impressionnant, mais c'était beaucoup trop gros, c'est-à-dire que... Ça aurait pu très mal se finir pour lui, parce que Serone avait parfaitement timing et le takedown, juste s'il s'est pris le genou en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah heureusement, il arrivait vraiment lancé comme un char, quoi. Mais c'est vrai que là, il nous promet une masterpiece, et en fait là où il faut... Je pense que, de toute façon, je pense que c'est cette période de l'année où on va dire qu'on est des connors, des suceurs de connors évidemment, je pense, mais oui, il revient, donc forcément, mais comme n'importe qui qu'on kiffe et qu'il revient, et le truc c'est que, oui, il prépare un chef-d'oeuvre, mais surtout, il peut en fait. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui dit, je vous promets un chef-d'oeuvre, et le mec, ça fait cinq combats qui se prennent des énormes palanquiers, tu vois, bon, bah là, tu te dis, le mec, d'accord, peut-être, tu vois, mais ça paraît peu probable. Là, on est quand même sur quelqu'un qui a battu José Aldo en 13 secondes, sur un seul coup, on est quand même sur quelqu'un qui a réussi à faire pour le coup... J'imagine des combattants, en fait, qui tweetent, ouais, ça. Sentiment, il y a le prochain combat de Junior Dos Santos. J'adore Junior Dos Santos. Ouais, non, mais c'est vrai que, voilà, ce serait moins... On aurait moins tendance à le croire. Non, on ne le croit pas. Tandis que là, c'est vrai que, malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est vrai que Connor, c'est quand même quelqu'un qui a des faits d'armes dans le sport du MMA qui sont inégalés. C'est-à-dire que ce qu'il a fait contre Eddie Alvarez, ce qu'il a fait contre José Aldo, même en soi, ce qu'il a pu faire, comment dire, contre, même des petits combats, genre, comment s'appelle-t-il ? Brian Dao, je pensais aussi à Marcus Brimage, son tout premier combat avec les bolo-punch et tout, et vraiment, tu sais, en se décalant, c'était somptueux. C'est quelqu'un qui est tellement créatif... Quand on parle contre Bushinger ? Ouais, absolument. En fait, il a tellement des moments de brio et des moments de génie, quoi qu'on en dise, au niveau des compétences martiales, que, oui, effectivement, il peut préparer un chef-d'œuvre. De la même manière que Rabib, clairement, il ne le dit pas, parce que ce n'est pas le genre à le dire, mais il aurait très bien pu dire la même chose, parce que pour Rabib, c'est pareil, en fait. Ce que Rabib fait contre Dustin, contre... Géji. Pour moi, surtout Géji. Surtout Géji. Ce sont des chefs-d'œuvre. Vraiment, c'est des trucs où tu as l'impression que rien ne peut lui arriver, en fait. Contre Connor, malgré tout, bon, bah, Connor a réussi à nullifier certaines phases du combat au début. Il a réussi à arrêter un peu le combat, etc. Donc, il y a eu un tout petit obstacle sur la broyeuse. Ah non, pour moi, son chef-d'œuvre, c'est vraiment Géji. Parce que, moi, pour Dustin, il y a eu l'alerte Iotin, et puis, mine de rien, aussi, quand il est touché. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Même s'il domine clairement, mais il y a des petits moments de doute. C'est comme un peu McGregor contre Shawn Mendes. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on pourrait considérer, effectivement, que c'est un chef-d'œuvre, ce qu'a fait Habib contre Justin Géji, où c'est un game plan appliqué à la perfection, des déplacements au millimètre, en plus, une force, une volonté. On ne peut même pas mesurer ce genre de choses. On a l'impression que le monsieur, il t'inarrête. Ouais, c'est ça. Vraiment, il est intouchable. Là, pour Connor, c'est pareil. On sait qu'il a la possibilité de le faire, et c'est ce qui rend vraiment ce combat alléchant. C'est-à-dire que, bien sûr, il vend le combat. Et évidemment, on tombe dedans, parce qu'on adore parler de ce genre de choses. Mais n'empêche que quand ça vient de quelqu'un comme ça, qui a déjà prouvé... C'est-à-dire que, contre Dustin Poirier, lors du premier combat, il l'avait lui-même annoncé. Je vais le mettre KO en un round. On va voir sa tête rebondir comme une balle de basket contre le sol. Tout ça est arrivé. Il avait dit pareil contre José Aldo. C'est arrivé aussi. Et vraiment sous une forme la plus pure, quoi. Mais c'est ce qui a fait aussi que Magomedov est devenu une star avec ce fameux mystic-mac. Et oui, c'est pour ça que les gens l'appellent mystic-mac, parce qu'il avait cette capacité à prédire l'avenir, la manière dont il allait finir ses adversaires. Bien évidemment, ça ne s'est pas produit contre Flamie Weiser, ni contre Khabib, non Magomedov. Mais voilà, c'est vrai que tout ça pour dire que... Ça va être intéressant. Quoi qu'il se passe, ce qui va se passer là, le 23 janvier, ça va être extraordinaire. Parce que de la même manière que pour John Jones, qui annonçait son arrivée en poids lourd, là, d'ailleurs, on en parlait juste avant d'aller à l'antenne, j'imagine que c'est ce qui se dit. C'est tellement chelou de dire ça. Mais il a tout préparé, mais vraiment aux petits oignons, en fait. Il a vraiment préparé ça comme un... Ouais, c'est ça. Il a sa propre salle. Il a fait en fait sa propre bulle UFC Fight Island, mais pour lui-même, en fait. C'est-à-dire que oui, il a les millions pour le faire, ce que probablement on n'a pas Dustin Poirier, mais n'empêche qu'il le fait et il met tout en œuvre, il investit tout pour que rien ne soit laissé au hasard. Et en plus, c'est assez cool parce qu'il a déjà eu les expériences de se blesser juste avant un combat, il a déjà eu les expériences de... Et je pense que là, maintenant, il a suffisamment d'expériences. Alors évidemment, il y a toujours du côté aléatoire, tu peux quand même te blesser, tu peux quand même choper des maladies, des machins. Mais là, il a tellement tout fait à la perfection, il a ramené tous ses coachs, qu'on peut y croire et ça va rendre vraiment le 23 janvier très, très, très intéressant. Ouais. Nous n'en pouvons déjà plus. Bien, donc le 23 janvier, Conor McGorre revient. Moi, ma vraie question, c'est donc qui prépare son chef-d'œuvre ? Dernièrement, vous aurez droit au prévu, tout ça. Mais déjà là, pour ce podcast-là, c'est comment faire pour que ce chef-d'œuvre arrive parce que Dustin Poirier, là, maintenant, on le sait avec tout ce qui est sorti sur Conor McGorreur, enfin, tout ce qui est sorti, tous les combats qu'il y a eu pour Conor McGorreur, c'est des faits qui, on ne va pas dire, se passent de la même manière à chaque fois, mais on sait que Conor McGorreur, mine de rien, sur la durée, c'est vrai que c'est compliqué pour lui, il a un petit peu les informations pour se dire, j'ai vraiment cinq minutes pour empêcher de me faire transformer en poster. Ouais, ouais, c'est ça, c'est... Mais il le sait, mais comme on l'a déjà évoqué, en fait, auparavant... Mais tu ne penses pas qu'il y aura un Dustin Poirier peut-être décevant par rapport à d'habitude ? Quand je dis décevant, c'est, tu vois, qui va vraiment refuser complètement le combat, tu vois ? Ah, c'est possible, et il aurait raison. À mon sens, non seulement c'est possible, mais j'espère presque qu'il va le faire parce que je n'ai pas envie d'avoir un Dustin qui... Mais je ne pense pas, ils sont trop intelligents dans ce camp d'entraînement avec Matt Brown et tout ça. Mike Brown, putain. Et... Et en gros, j'espère presque qu'il va essayer de pourrir le combat au début parce que c'est la meilleure stratégie à adopter, en fait, contre McGregor sur les cinq premières minutes. Si tu ne plonges pas dans ses jambes ou que tu te places à une distance où tu es vraiment... Et encore, tu ne peux pas te placer à une distance où tu es intouchable parce que si tu es loin, vu l'habileté de Connor à couvrir la distance rapidement, à casser la distance, tu n'es pas vraiment safe ou que ce soit à moins de te mettre à quatre mètres, tu vois. Mais ce n'est plus un combat, alors. Donc, le problème, c'est que si tu restes à distance de frappe et que tu ne tentes pas de pourrir le combat soit en te collant à lui, en faisant du clinch, du dirty boxing, des genoux, un truc chiant. C'est-à-dire que OK, tu te colles, tu passes underhook, overhook, enfin, ou les deux, les deux underhook, n'importe quoi, mais où tu... Vraiment, tu le clampes, en fait. Tu fais en mode enclume et voilà. Et c'est chiant. OK, de temps en temps, tu bouges, tu prends machin et tu mets des coudes, tu stompes les pieds, tu... Un truc qui va vraiment saper l'énergie de Connor mais qui va faire qu'au moins, tu n'es pas susceptible de te prendre ce que Connor fait de mieux au monde et c'est-à-dire un snipe de nulle part, en fait. Donc, moi, j'espère qu'il va pourrir le combat, très franchement, parce que c'est sa meilleure chance et parce que ça veut dire qu'il va pourrir le combat les premières minutes mais qu'en revanche, à partir du troisième, quatrième round, là, on va voir le Dustin jaillir. Ouais, et là, la masterpiece, peut-être qu'elle change de sens et peut-être que... La masterpiece of shit. Ouais, c'est ça. Et peut-être que la masterpiece, c'est te faire rouler dessus pendant les trois dernières rounds au point où tu reconsidères ta carrière à la fin, tu vois. Donc, à voir. On ne sait pas, on ne sait pas, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. En tout cas, j'attends de voir, j'espère en tout cas, vivement, mine de rien aussi, j'ai envie d'entendre Connor McGregor s'exprimer aussi un petit peu. Ça fait longtemps, hein. Parce que ça fait longtemps et là aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'il prépare la masterpiece, il y a tout ça, mais il n'y a pas d'image vraiment d'entraînement, il n'y a pas... Juste des petites photos. À part les photos, bien évidemment, il est normal avant, le mec a l'air dans la forme de sa vie. Mais concrètement, on ne sait pas vraiment où il en est. Ouais, il y a vraiment un voile de mystère. C'est-à-dire qu'on sait tout ce qu'il a mis en place, mais... Et on sait évidemment ce qu'en disent les coachs, la meilleure forme de sa vie, il est encore plus cher, plus fort qu'avant. Évidemment, ça, de toute façon, ils vont le dire tout ce temps qu'ils sont. Mais c'est vrai que déjà, une vraie interview de Connors, ça fait très longtemps. Il y a eu son vieux truc claqué sur Paris Match ou je ne sais pas trop quoi. Je ne l'ai même pas regardé parce que je savais que ça allait être un truc promo et visiblement, ça l'était. Mais à part ça, c'est vrai que... La comparaison va être très dure et je sais, mais on peut très bien se retrouver aussi. Ça se trouve avec une situation à la bas de rarie. En fait, le mec, il promet des trucs de ouf sauf qu'il arrive à la peser avec un sweat, un énorme sweat. Tu te dis, bizarre quand même qu'il arrive avec un sweat comme ça, ce que ça veut dire. Et en fait, tu te rends compte le lendemain, c'est parce qu'il était complètement out of shape et en français, il était complètement hors de forme et que du coup, en fait, tout le monde a été un peu déçu. Donc, tout peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que tout peut arriver mais au moins, et finalement, c'est ce qu'on veut dans ce monde, mais au moins, il va se passer quelque chose. Exactement. Et puis l'avantage, c'est ça qui est très bien, je pense, avec ce combat-là, c'est que mine de rien, objectivement, je pense qu'il n'y a vraiment personne qui a envie de voir l'un ou l'autre perdre Salman et que peu importe le vainqueur, on sera content. Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui veulent voir Magrégor perdre Salman mais en tout cas, effectivement, je pense qu'au moins, quel que soit le gagnant, le monde du MMA en sortira grandit parce que si c'est Dustin Poirier, franchement, qui n'aime pas ce genre d'histoire à la Bisping ? Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu comme Bisping qui gagne le titre. Qui ne serait pas aux anges de voir un mec comme Dustin Poirier, mais vraiment, ok, il est ultra talentueux, mais le bosseur, mais vraiment le bosseur, archi-bosseur, besogneux, bosseur, besogneux, gagner contre Magrégor, ça vaut presque tous les titres parce que déjà, là, tu es sûr que ton nom sera dans les tendances Google sur les trois prochaines semaines, tout ça, tout ça. Tu gagnes de l'argent aussi, les sponsors, enfin, tout s'éclaire pour toi quand tu bats Magrégor, il n'y a qu'à voir quoi qu'on en dise et ce qui s'est passé avec Rabib, c'est-à-dire que, évidemment, de toute façon, Enaïd Diaz, c'est ça, c'est n'importe qui qui combat Magrégor, en gros, après, il faut gagner parce que tu peux être aussi Eddie Alvarez, sans lui manquer de respect, il a combattu Magrégor et limite, on a même oublié qu'il avait été champion. Exactement, c'est pire maintenant qu'avant. Ouais, c'est ça. Donc, si tu te prends la tempête, là, c'est compliqué. Mais si tu gagnes, alors là, là, vraiment, c'est ton ticket vers le statut de superstar, vraiment. Parce qu'en plus, on ne va pas se le cacher, c'est-à-dire que Dustin, OK, il est discret, OK, il n'a pas la personnalité d'un Enaïd Diaz, d'un Inaïd Diaz, d'un Rore Masvidal, mais, ben, sa personnalité, je pense qu'elle est un petit peu plus, comment dire, les gens pourront un petit peu plus s'y raccrocher que Stipe, parce qu'on adore Stipe, mais voilà, on l'a dit un mille heures de fois, sa personnalité, personne vraiment n'est en mode, putain, j'ai qu'une hâte, c'est de voir un documentaire sur Stipe, tu vois. Et pourtant, on sait qu'il fait des trucs de ouf, les pompiers, il est marrant, etc. Mais Dustin, il y a un côté Roby Loller. Il y a un côté... Il y a des valeurs qui est droit. Ouais, et comme Stipe, mais en plus, il y a ce côté stylé. On adore Stipe, mais... Voilà, c'est ça. Les moments comme... Et on va le répéter... Allez, après la victoire de Dustin Poirier contre Dan O'Ker. On n'en dit pas plus, mais retenez... Voilà, retenez le moment, pliage de chaussettes. That is correct. C'est tout ce qu'on dit. Et puis pour Connor, en cas de victoire, bien évidemment, les portes du Norov du pénitentiaire Rabid Norov sont grandes ouvertes, puisque Dan O'Ker va rencontrer Rabid la semaine du combat. On va parler notamment du combat éventuel Rabid contre JSP, mais aussi Rabid, l'agrégor de... Donc... Et là, pour le coup, cette revanche-là, mine de rien, ça explose, c'est sûr, mais après, de toute façon, Rabid, il n'a juste pas du tout l'air dans le mood, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver, effectivement. Oui, on ne sait jamais. Alors, dans le mood, j'attends. Moi, j'attends juste de voir ce qui ressort de tout ça, parce qu'on peut ne pas être dans le mood et changer de mood quand on dit que tu gagnes 50 millions. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus. Mais Rabid a toujours dit que s'il y avait une très grosse offre, il réfléchirait. Il a aussi dit que pour lui, l'argent était extrêmement important, qu'il voulait aussi, mine de rien, qu'on soit quelque chose. C'est ça. C'est parce que lui, l'argent, il le voit en termes de réinvestissement pour le Dagestan. Et puis, mine de rien, même s'il ne veut plus jamais entendre parler de Conor McGregor, c'est une occasion en or d'enterrer son Pyreneur parce que là, il bat Conor deux fois. Oui, je suis d'accord sur le côté, en gros, tu peux être sûr que tu vas traire la vache à lait jusqu'au bout et que tu vas te faire 50 millions et donc là, en gros, le Dagestan, limite, tu tripes son PIB. Plus d'excuses, plus rien. Oui, mais après, pour ce qui est de McGregor, je ne sais pas, tu l'as déjà enterré. Non, c'est clair. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais, tu as toujours des petites excuses un peu comme le... Ouais. Moi, je ne sais pas. Parce que je me dis, vraiment, on se met à la place de Habib. Juste pour l'argent. Moi, c'est que pour l'argent contre McGregor. Ouais, voilà, parce que tu ne peux pas faire mieux. Oui, tu peux essayer de le soumettre et vraiment de l'humilier en un round, mais tu ne peux pas faire beaucoup, beaucoup mieux. Ça dit, il aurait pu finir au deuxième round. Ouais. Quand il y a le grain dans le porn et tout. Bref, à très très vite pour nos nouvelles aventures. Big shout out à MySweetPotain. Moins 38% sur tous mes protéines avec le collat sur. Moins 10% sur tous mes protéines avec le collat sur. Et moins 15% sur tout botanical. Notre nouveau partenaire. Notre nouveau partenaire. Exactement, c'est français, c'est naturel, c'est produit CBD, donc made in France et puis aussi les suites et sponsors de combattants de MMA, Cocorico. Et du coup, on en parle maintenant de l'effet que ça a eu sur toi ou pas ? On en parle une fois que Rust à valider le produit parce que moi, c'est peut-être complètement placebo alors que lui, cet homme est une machine. Donc, vous aurez un véritable avis éclairé. Je vais essayer ce soir. Je vais me mettre ultra cher et je vais m'entraîner ultra cher. Enfin, vous voyez, ça ne veut rien dire. Je suis pire le Paris. À la frontière de la limite. À très très vite. Oui. I'm fucking coming for you. Sous-titrage ST' 501